Cette femme qui marche d'un pas décidé n'aurait jamais imaginé se retrouver un jour sous les feux des projecteurs. Et pourtant, depuis 20 ans, à travers son rôle de présidente de la FM, Laurence Thienohermand est la voix des familles touchées par la maladie. Laurence, présidente avec le sourire, je trouve, moi, Laurence, conquérante. Votre motivation, votre combat, c'est d'abord le combat d'une maman qui a envie, et au nom de tous les parents et de tous les malades qui sont présents sur le plateau, de bien faire comprendre que le 3637 n'est pas simplement qu'un numéro de téléphone et un appel au don. Ben oui, si on a fait des pâtes géants durant ces précédentes années, le défi majeur, c'est de trouver le traitement pour demain. Comme ses prédécesseurs, des parents mobilisés dès la fin des années 50 pour créer et faire vivre l'Association française contre les myopathies, Laurence Thienohermand voit son destin basculer à l'annonce de la maladie de son petit Charles-Henri, atteint d'une myopathie de Duchesne. C'est pour lui qu'elle devient bénévole dès les premiers téléthons. Moi, mon fils disait toujours à tous ceux qu'il rencontrait, il disait, oh, moi, ça va avancer, la science va avancer, les médecins vont avancer, je suis confiant, j'en suis sûre, d'abord maman s'en occupe. Au fil des ans, l'engagement de Laurence Thienohermand se fait de plus en plus fort. Et en 2003, elle devient présidente de la FM, cette même année où quelques mois plus tard, son fils unique décède. Laurence, vous êtes là, vous êtes toujours aussi combative, plus que jamais, si j'ose dire, à la tête de la FM depuis le mois de juin dernier. Avec force et détermination, Laurence Thienohermand tient bon et met toute sa vie au service de la recherche et du combat pour les enfants contre les maladies rares. Il paraît que tu appelles Laurence ta seconde maman. Parce que la FM, c'est une grande famille. Les coordonnations sont merveilleuses, elles font un très bon travail pour la collecte. Il va peut-être vous succéder à la présidence de la FM, ce petit Benjamin, il est là. Madame la présidente, c'est parti pour le départ. Vendez-vous aux quatre coins de France. 36, 37, on avance tout le monde. Au plus près des familles, des bénévoles, des chercheurs. On peut dire que c'est l'excellence de la recherche. Elle porte la parole de la FM sur les plateaux télé face aux politiques. Je me permets, monsieur le ministre, puisque l'antenne m'est donnée pour vous exprimer le souhait de toutes les associations qui sont venues là tout à l'heure. Pour Laurence Thienohermand, toute l'année, l'enjeu est de taille. Laurence Thienohermand, justement, on n'a pas le droit de les décevoir, ces enfants et ces familles. C'est ça aussi, le téléthon. Non, on n'a pas le droit de les décevoir. Et on a un compteur de plus de 75 millions d'euros. Là aussi, on ne va pas se voiler la face. Ce n'est pas celui de l'année dernière qui était à plus de 80 millions d'euros. On en a besoin. On en a besoin. Et c'est le cœur de la maman qui parle. On en a besoin parce qu'il y a toutes les familles qui sont à nos côtés et qui attendent. Apollo, Annaëlle, Lou, je leur ai fait une promesse. Merci de nous aider à la tenir. Merci. Laurence Thienohermand, une maman comme les autres, qui ne lâche jamais rien. Une présidente engagée qui voit arriver les premiers traitements qui font reculer la maladie chez les enfants. Une figure indissociable de cette révolution médicale historique qui ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. C'est important pour moi de dire l'admiration que j'ai pour toi, Laurence. Ça fait maintenant plus de 20 ans que tu t'es dit, je ne vais pas me laisser abattre. J'ai vécu un drame. Je vais me servir de ce drame comme d'une force. Et je vais aider les familles et sauver des vies. J'aimerais qu'on fasse beaucoup de bruit pour Laurence, s'il vous plaît. Et c'est une femme d'exception. Qui ne lâche rien. Qui est le moteur de ce téléthon. Et je tiens aussi à vous remercier pour tout ça, Laurence. Parce que sans vous, rien ne serait possible. Et sans vous, certains enfants présents sur ce plateau ne seraient plus avec nous. Et malheureusement, sur ces images, il y en a beaucoup qui ne sont plus avec nous. Et on a dépensé évidemment pour eux. On a dit que vous pleuriez à la fin. Non, pas tout de suite, pas dès le début. Bravo. Merci, Laurence. Merci pour votre combat. Merci pour ce parcours. Vous êtes une femme admirable. Vous êtes une femme volontaire. Vous êtes une femme qui ne lâche rien. Je sais que vous vivez cette soirée-là parce qu'elle est tellement importante pour vous. Dans votre chair, je vous ai vu, vous regardez le compteur en haut en disant il faut qu'on fasse autant que l'année dernière. L'année dernière, c'était 78 millions. Et bien, on va les atteindre ce soir. Il faut qu'on les atteigne pour tous ces enfants. Mais c'est vrai que vous dirigez cette association, la FM Téléthon. Et tous ici vous connaissent et connaissent votre détermination. Le fait que vous ne baissiez jamais les bras, que vous ayez fait bouger la société. 20 ans que vous la dirigez cette association. Qu'est-ce que vous retenez quand vous regardez ces 20 ans ? Est-ce que vous retenez les difficultés, les obstacles, les souffrances, les douleurs ? Ou est-ce que vous retenez les progrès, les victoires de la science, les enfants que vous avez pu sauver, que les Français aussi ont pu sauver grâce aux dons ? Je dirais que je retiens les deux, évidemment. Parce que c'est d'abord toujours un ascenseur émotionnel incroyable. Des émotions à n'en plus finir. C'est du matin jusqu'au soir et même la nuit, quand les familles m'appellent pour me dire aussi leur détresse parfois. Quand l'enfant vient de partir et qu'elle connaisse mon portable et qu'elle m'appelle, elles savent que ça fait 20 ans que je n'ai jamais coupé mon portable. Donc il y a les deux. Il y a bien sûr tous ces départs prématurés, tous ces moments tellement difficiles, douloureux. On accompagne les familles. Et puis il y a aussi ces moments de joie exceptionnelles de voir, et là depuis ces dernières années, ça fait à peu près 5 ans, 6 ans, où on voit des choses extraordinaires avec des victoires. Des enfants qui vont mieux parce qu'avant, à chaque fois, ça allait de moins en moins bien. Les enfants, les adultes concernés. Là maintenant, on voit la courbe qui s'inverse. Donc il y a des vraies victoires. Il y a des vraies victoires. Et on se dit, ça c'est grâce à tous ceux qui nous regardent. C'est vraiment extraordinaire ce que vous nous avez permis de réaliser des prouesses scientifiques. Dans nos laboratoires, les chercheurs parfois de descendre précipitamment et de me dire, viens voir si tu voyais ce qui vient d'arriver. Et c'est en permanence. Donc vraiment, il y a énormément d'émotions. Et puis, en effet, j'ai la réputation de ne rien lâcher. Ça c'est clair. Et ça, je le revendique. Je le revendique parce que, d'abord, je pense que ce qui ne tue pas rend plus fort, et que quand on a perdu un enfant, et quand on en voit partir tout le temps, je crois que vraiment, on a tellement envie de déplacer ces montagnes. Et le téléthon, et tout ce que vous nous avez permis de réaliser, nous a montré que ça marchait. Et donc, on était sur la bonne voie, qu'on avait bien fait d'y croire, d'avancer. Et ça, c'est extraordinaire parce que la voie, elle est tracée maintenant. Je sais que vous n'aimez pas qu'on parle de votre histoire à vous. Vous n'aimez pas qu'on parle de vous intimement. On a vu tout à l'heure dans le sujet le visage de votre fils et ses beaux yeux bleus à votre fils, Charles-Henri. Tout ce combat-là vient de cette maladie qui lui a été diagnostiquée à trois ans et demi. Et là, vous avez décidé de vous battre pour lui, pour qu'il vive le plus longtemps. Il a vécu jusqu'à 20 ans, mais pas tout de suite. Il y a un moment très fort. Vous dites, et je trouve ça très fort, moi, vous dites au tout début, en 1987, lors du premier téléthon sur Antenne 2, votre fils vient d'être diagnostiqué il y a quelques semaines de cette maladie, de cette myopathie de Duchesne. Et là, vous éteignez la télé, vous ne l'avez pas regardé. Vous dites, non, moi, mon fils, il ne sera pas dans un fauteuil roulant. Vous êtes dans le déni. Oui, ça a duré pendant un an et demi, à peu près, d'avril 1987 jusqu'à janvier 1989, pour être très exact, où je me disais, non, non, les signes cliniques n'étaient pas encore aussi visibles que ça. Et c'était la politique de l'autruche. Et puis après, vraiment, janvier 1989, là, les signes étaient visibles. Les familles qui sont là savent de quoi je parle. Et là, je me suis vraiment mise en mode combat, en me disant, non, non, la maladie, elle est là, elle est bien là. Ça veut dire quoi, en mode combat ? En mode combat, ça veut dire, il y a deux choses. D'abord, je ne comprenais absolument pas pourquoi il y avait une maladie qui était incurable. incurable. Et alors, toutes ces maladies rares dont on dit, elles sont incurables. Jeune maman, je me disais, mais ce n'est pas possible sortir d'une consultation médicale sans prescription. Enfin, je croyais que ça n'existait pas. Donc, c'était ça, à l'époque. On sortait sans rien. Aujourd'hui, malheureusement, bien souvent, on continue de sortir sans prescription. Mais pour des premières maladies, on sort avec une prescription. Vous ne pouvez pas savoir. C'est une vraie victoire, ça, rien que ça. Et donc, de sortir... Et là, quand je demande à mon généraliste, mais il n'y a pas... Et la recherche ? Et je me souviens, parce qu'il m'avait dit, regarde, du côté des Etats-Unis, un jour, s'il y a quelque chose qui arrive, ça viendra de là. Évidemment, il n'y a pas eu de premier tététon. Donc, et là, après, le mode combat, c'est de se dire, il faut que la recherche avance. Là, il faut vraiment, vaille que vaille, coûte que coûte, je me suis inscrite à des tas de congrès en faisant passer pour une scientifique que je n'étais absolument pas ni médecin, évidemment. Mais alors, maintenant, péché, avoué, état de mis, pardonné. Donc, je pense que c'est pardonné pour tous ceux qui ont eu et qui le savent. Et donc, au-delà de ça, c'est deux choses. Donc, la recherche et puis l'argent, le nerf de la guerre. C'est évidemment que le téléton marche. Et donc, au début, sur le terrain, faire en sorte qu'il y ait un maximum d'animation, porter mon espoir de maman et porter l'espoir aussi des autres familles. Et vous dites, l'assassin de mon fils n'a pas été retrouvé. La maladie, elle est toujours là. La maladie, elle court toujours. Et elle continue de faire tellement de ravages. Et c'est contre ça qu'il faut qu'on se batte. Alors, aujourd'hui, il y a des premiers espoirs dans la myopathie de Duchesne et de grandes victoires dans d'autres pathologies. Donc, on a toutes les raisons d'y croire. Et je veux aussi ajouter que mon combat, c'est aussi celui de quelqu'un qui me regarde, j'en suis sûre, parce qu'il m'envoyait un SMS tout à l'heure, Bernard Barateau, mon prédécesseur. Et qui, lui aussi, était concerné et qui avait la même détermination pour se battre. Au cours de ses 20 ans, on le salue. Au cours de ses 20 ans, à la tête du Téléthon, il n'y a pas eu des moments où vous avez eu envie de lâcher, d'être découragée, où vous en aviez marre ? C'était trop dur, trop dur, tout simplement ? Alors, ça va peut-être paraître un peu présomptueux. Et les collaborateurs salariés et bénévoles qui me regardent vont savoir de quelle phrase je veux parler. Je dis, de tout problème, une opportunité. Donc, quand il y a une grosse tuile qui arrive, je vais dans les couloirs et ils me regardent tous et disent, ouais, on sait, c'est une opportunité. Donc, voilà, il ne faut rien lâcher et il faut toujours y croire et se dire, non, non, on va y arriver. C'est ce que vous dites d'ailleurs aux parents. Votre message aux parents, c'est de leur dire, ne jamais baisser les bras. Jamais baisser les bras, même quand vous rentrez d'un rendez-vous avec le médecin qui est terrible, même quand les résultats ne sont pas bons. On peut gagner quelques jours, quelques semaines, quelques mois et quelques années de vie de l'enfant. Il ne faut pas lâcher les bras. Il ne faut pas lâcher. Et puis, comme les parents qui sont là le savent, on est tellement détruit à l'intérieur parce que quand on va à une consultation, en effet, on sait quand on sort, quand c'est une maladie pour laquelle il n'y a pas de traitement et malheureusement, c'est la majeure partie des maladies. Quand on sort de ce rendez-vous médical, on sait que l'annonce qui nous a été faite à nos parents, bien souvent en nous prenant à l'écart, c'est ça va moins bien, la respire va moins bien, le cœur va moins bien. Et puis vous, vous prenez la voiture après, vous repartez avec votre enfant et dans le rétroviseur, vous avez son regard qui vous regarde et nos yeux se regardent, il sait qu'il a entendu ou il a compris et pour autant, vous continuez à faire comme si, parce que vous devez lui montrer que tout va le mieux possible. Et d'ailleurs, votre fils, vous regardiez et vous disiez ça va maman parce qu'il sentait que vous étiez démoralisée. Exactement. Ça va maman, ça va, ça va aller. Mais oui, mon chéri. Et donc, en tant que parent, on montre toujours que ça va. Et puis en même temps, on est complètement détournés à l'intérieur. Et alors, en tant que président, forcément qu'on doit aussi porter cette association et tenter de faire en sorte qu'on trouve les solutions pour un maximum de personnes concernées. Laurence, vous vous battez pour les autres. Depuis la mort de votre fils, vous dites ma vie, c'est 200% le téléthon. Avant, c'était 100% mon fils, 100% le téléthon. Maintenant, c'est 200% le téléthon. Est-ce qu'il vous reste une place pour votre vie de femme ? Une petite place pour... Je sais que vous dites, quand on a perdu un enfant, on ne vit plus, on survit. On survit, oui. Mais est-ce qu'on a le droit aussi à avoir des moments de bonheur ? D'aller marcher le dimanche deux heures au bord de la mer quand c'est possible. Voilà, essayer de se ressourcer un peu, même si c'est souvent trop peu, pour mieux repartir, pour mieux se remettre en mode combat. Et voilà. Et ce soir, vous voulez qu'on arrive aux 78 millions ? Oui. Vous me disiez, on regarde, on est presque à 75. Vous disiez, il faut... C'est des programmes de recherche. Pardon, Léa, on y est aux 75. Ça y est, 75 millions, 24 847 euros. Vous êtes bon. Et vous dites, voilà, je sais qu'on est dans une période difficile, Nagui, on en parle tout le temps. L'inflation est dure et c'est dur pour beaucoup de gens. Mais il n'y a pas de petit don. Il n'y a pas de petit don. Et ça peut aider Léon, ça peut aider Benjamin derrière, ça peut aider tous ces enfants-là. Oui, il n'y a pas de petit don. Et même ceux qui, en effet, se disent, je peux donner moins que l'année précédente et c'est tellement peu que je ne vais pas donner. Non, c'est super important. Et pour les familles qui sont là, je pense qu'elles ne vont pas dire le contraire. D'abord, elles n'ont pas le micro, donc elles ne vont pas le dire. Mais elles ne vont pas dire le contraire parce que de sentir, pour nous, famille, de sentir que vous êtes le plus nombreux possible à nos côtés, ça nous donne une force et une niaque quand une porte se ferme devant la personne malade, devant l'enfant malade. Eh bien, ça nous donne en effet une énergie supplémentaire de savoir que vous êtes les plus nombreux possibles à nos côtés. et même avec un don qui est moins important qu'hier, c'est super important pour nous de vous savoir à nos côtés. Et c'est une marque de confiance aussi. Oui, exactement. Ils ont eu raison de nous faire confiance, ils ont vu les résultats et je suis sûre qu'ils sont encore à nos côtés. Et Laurence, vous m'avez dit un truc peut-être qui peut convaincre les gens. Vous m'avez dit, moi, il y a 20 ans, quand j'ai commencé à diriger la FM Téléthon, je ne faisais que des lettres de condoléances. Oui. Je ne faisais que des lettres de condoléances. Et aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Il y a toujours des lettres de condoléances, bien sûr qu'il y a des enfants qui partent. Mais il y en a de moins en moins parce que vraiment, en 20 ans, la recherche a évolué. Et grâce à ces dons, c'est vraiment... Enfin, je sais que vous le répétez depuis deux jours, Nagui. Mais tu as raison. Mais c'est le nerf de la guerre. C'est important de le dire. Et c'est vrai que quand on se dit qu'en 20 ans, vous êtes passé... Ben oui, là, vous faites des choses. Et il y a des belles histoires. Et il y a des guérisons. Et bien, c'est pour ça qu'on donne, quoi. Oui, tout à fait. Et on pose la question de quel progrès il a fait. Rien que cette question qu'on pose à certaines familles, c'est quoi les nouveaux progrès ? Mais avant, on ne posait jamais cette question-là. Et ça, c'est formidable. C'est exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...